Bonjour mes amis, bonjour tout le monde. On va faire aujourd'hui une leçon de grammaire et communication intitulée les compléments d'objets directs, les compléments d'objets indirects. Alors c'est dans la page 32, 33, l'heure de français, première année collège. Alors d'abord on va essayer de lire le texte que vous avez devant vous. On va poser quelques questions de compréhension, des petites questions et après on va essayer bien sûr de relever les compléments d'objets directs et les compléments d'objets indirects. Alors le vieil indien détacha l'anglais, le mena dans sa hutte, lui donna à manger et lui a préparé une place pour passer la nuit. Le lendemain matin, l'indien dit à son hôte, les vôtres ont tué mon fils, je t'ai sauvé la vie. Va rejoindre tes camarades héros et continue à nous tuer. D'après Léon Tolstoy, les quatre livres de lecture, pardon, édition Gallimard. Alors, c'est pas grave si on commence par la source. Il y a une histoire qui est très bien, c'est la petite guerre qu'il y a entre les Indiens et les Anglais. Il y a une guerre entre l'Amérique et l'Église, l'Amérique bien sûr. Alors le roman, essayez de le lire, les quatre livres de lecture. C'est très important, c'est très important. Il y a une guerre entre l'Amérique et l'Amérique. Voilà, alors quels sont les personnages de ce texte ? Les personnages sont le vieil indien et l'anglais. Où se passe l'action ? Il se passe dans la hutte de l'Indien. La hutte, il y a la maison des Indiens. Il y a une maison des Indiens. Il y a une maison des Indiens. alors le vieux indien détacha l'anglais il le mena dans sa hutte il l'a ramené dans sa maison il lui a donné à manger et il lui a préparé une place pour la nuit bien sûr pendant la nuit le long de demain matin l'indien dit à son hôte les vôtres ont tué mon fils ça veut dire les vôtres les anglais on a tué mon fils je t'ai sauvé la vie va maintenant rejoindre tes camarades et continue à nous tuer voilà il y a dit un petit texte très révélateur et très important les mots qui sont soulignés quels sont les mots soulignés dans le texte les mots soulignés dans le texte sont l'anglais le une place à son hôte mon fils tes apostrophes la vie tes camarades voilà nous il y a aussi nous alors tout simplement regardons de plus près le mot anglais l'anglais répond à quelle question l'anglais répond à la question qui alors elle répond à la question qui le vieux indien détacha qui il détacha l'anglais alors l'anglais c'est un complément d'objet direct pourquoi direct il détacha l'anglais l'anglais répond à la question qui complément d'objet direct l'anglais complément d'objet direct elle est le complément d'objet direct elle répond à la question qui nous avons le le c'est un mot qui évite la répétition moi je m'enlève l'anglais plusieurs fois on l'a remplacé par le la phrase d'origine il y a le le vieux indien mena l'anglais dans sa hutte alors le il y a l'anglais nous allons le faire l'anglais d'abord il y a de la phrase légal le vieux indien mena l'anglais dans sa hutte le il y a un complément d'objet indirect pardon complément d'objet direct le c'est un complément d'objet direct alors la phrase suivante nous avons lui donnant à manger et lui préparant une place lui alors il donnant à manger à l'anglais à l'anglais lui remplace un complément d'objet indirect parce qu'il y a la préposition à voilà alors s'il vous plaît avant de terminer essayez de vous abonner à ma chaîne essayez de liker bien sûr de mettre j'aime partagez la vidéo avec vos camarades vos amis et vos voisins ce sont des leçons très importantes bien sûr on va terminer avec les autres mots on a dit lui la deuxième lui c'est la même chose et donnant à manger à l'anglais alors lui c'est à l'anglais ou tout ça oui bien sûr complément d'objet indirect pourquoi parce qu'il y a la préposition à bien sûr après on va voir les prépositions qu'on peut trouver dans un complément d'objet indirect il prépare une place pour passer la nuit il prépare quoi il prépare une place une place c'est un complément d'objet direct alors complément d'objet direct répond à la question qui et quoi alors le lendemain matin l'indien dit à son hôte à son hôte c'est un complément d'objet indirect parce qu'il y a la préposition à le hôte qui veut dire à son hôte le hôte est là en anglais c'est lui le hôte du vieil indien alors les vôtres ont tué mon fils mon fils c'est un complément d'objet direct les vôtres ont tué qui ils ont tué mon fils mon fils c'est un complément d'objet direct il répond à la question qui alors il dit à qui alors à son hôte il dit à qui à son hôte alors le complément d'objet indirect répond à la question à qui le complément d'objet direct répond à la question qui c'est une leçon très importante je t'ai sauvé la vie alors la vie c'est un complément d'objet quoi complément d'objet direct pourquoi parce qu'il n'y a pas de préposition entre lui et le verbe je t'ai sauvé la vie nous avons t'apostrophe voilà alors t'apostrophe remplace quoi je t'ai sauvé la vie j'ai sauvé la vie à toi t'apostrophe remplace à toi voilà quelle préposition a ça veut dire c'est un complément d'objet indirect la vie la vie c'est un complément d'objet direct qui va rejoindre tes camarades ça veut dire refaq va rejoindre tes amis qui maintenant continue à nous tuer une phrase qui va rejoindre tes camarades tes camarades c'est un complément d'objet direct parce qu'il n'y a rien entre lui et le verbe il n'y a pas de préposition alors va rejoindre qui va rejoindre tes camarades le complément d'objet direct répond à la question qui et continue à nous tuer tuer qui tuer nous nous remplace qui c'est un continue à nous tuer alors il continue à tuer les indiens tuer les indiens les indiens complément d'objet direct nous aussi c'est un complément d'objet direct alors il continue à tuer qui voilà alors essayez de lire je retiens parce qu'il contient aussi beaucoup d'éléments qui sont très importants donc on fait la compréhension de ce de cet exercice alors on va passer directement à l'exercice 1 de je m'entraîne souler les compléments d'objet direct et encadre les compléments d'objet indirect la première phrase nous pensons à la neige qui couvrait toute la nature nous pensons à la neige qui couvrait toute la nature alors à la neige c'est un complément d'objet indirect bien sûr on va l'encadrer parce qu'il y a la préposition à qui couvrait quoi qui couvrait toute la nature la nature c'est un complément d'objet direct on va souligner la nature et on va encadrer à la neige alors avant de terminer les prépositions compléments d'objet indirect à part pour en avec sans dans voilà ce sont les prépositions les d'arôres et qu'on m'est-ce qu'on a un complément d'objet indirect deuxième phrase elle s'étend de cette froideur qui paralyse sa tendresse de cette froideur complément d'objet indirect parce qu'il y a deux qui paralysent alors sa tendresse c'est un complément d'objet direct parce que le verbe paralysé phrase suivante Karima apporte une tisane à sa mère alors une tisane c'est un complément d'objet direct on va souligner à sa mère complément d'objet indirect on va l'encadrer le prisonnier déshabille le gardien mais ses habits et ses vades le gardien direct ses habits direct parce que les deux sont des compléments d'objet direct parce qu'il n'y a pas de préposition entre eux et le verbe Jamal écrit une lettre à son oncle alors une lettre complément d'objet direct à son oncle indirect on va souligner une lettre on va encadrer à son oncle Fatima offre une montre à son frère pour son anniversaire pour son anniversaire c'est un complément d'objet indirect à son frais complément d'objet indirect une montre complément d'objet direct parce que c'est le verbe voilà alors c'est tout pour aujourd'hui regardez bien l'exercice il est là devant vous on a essayé de le corriger bien sûr si vous aimez quelque chose merci pour tout vous allez abonner aussi dans le orbit de le on la 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 Merci et au revoir.